Simone Harari, bonjour. Bienvenue au Buzz Média, Orange le Figaro. Vous êtes la fondatrice et productrice de la société de production audiovisuelle Effervescence, société qui fait pas mal de jeux. Et on va voir votre grosse actualité, 150, le nombre de victoires du fameux Dominique Bréard. Véritable phénomène sur votre jeu, tout le monde veut prendre sa place animée par Nagui. Et alors, coup de théâtre, aujourd'hui, il a perdu ? Alors, coup de théâtre, en effet, il y a quelques heures maintenant, l'émission d'aujourd'hui est celle de la fin du règne de Dominique, qui est un champion absolument hors pair, et qui est quelqu'un dont les centres d'intérêt, de culture et de connaissances sont extraordinairement diversifiés. Il a battu tous les records, puisqu'en cette cinquième saison de Tout le monde veut prendre sa place, c'est le champion de tous les champions. 150 victoires, ce qui veut dire en fait 153 émissions de présence, puisque... Ça fait à peu près 5 mois de présence. Ça fait 5 bons mois d'antenne. Et 160 000 euros, ce qui est également le record de tous les gains. Et je dois dire que, pour ceux de vos lecteurs qui ne connaissent pas encore ce jeu, qui a pourtant plus de 5 millions de spectateurs chaque jour, Dominique a une autre caractéristique, c'est qu'il est handicapé, puisqu'il est aveugle de naissance. Et sa capacité, même, je dirais, ses connaissances de choses que nous, on ne connaît que visuellement, comme des affiches, comme des couvertures de livres, il est capable de parler de couleur, évidemment, font de lui déjà un champion de légende. Alors, c'est devenu une star, mais revenons sur le format jeu, parce qu'aujourd'hui, toutes les chaînes de télé cherchent des nouveaux jeux. C'est un des formats audiovisuels qui marche le moins bien. Vous en avez trouvé celui-ci, qui marche bien et que vous avez exporté. Il y a aussi Slam, qui est sur France 3 en fin d'après-midi. Il fonctionne bien aussi ? Le jeu est un genre, en soi, qui, dans le monde entier, marche très bien, mais la plupart des diffuseurs français ont comme caractéristique de prendre le moins de risques possible, donc de prendre des formats qui ont marché ailleurs. Et je suis très reconnaissante au service public d'avoir accepté deux fois de nous faire confiance sur des formats originaux, créés par l'équipe d'Effervescence. Tout le monde veut prendre sa place, tous les jours à midi, dans sa cinquième saison, qui fait le double de l'audience moyenne de la chaîne, qui est quand même extraordinaire. Et Slam, qui, sur France 3, a doublé la case en moins d'un an, est un jeu de lettres, un jeu de mots fléchés, un jeu de questions dont la réponse est une lettre, qui est très amusant et qui nous a permis, en plus, de découvrir un jeune animateur. C'est Cyril Ferrault qui est formidable. Vous avez d'autres jeux en développement que vous pourriez proposer ? TF1 ? Absolument. Alors, quels sont-ils ? Nous avons d'autres jeux en développement. Alors, évidemment, les jeux pour le service public ne sont pas les mêmes que ceux pour des télévisions commerciales. On le comprend bien, puisque sur le service public, c'est toujours la connaissance, qui est le ressort numéro un. Et en aucun cas, tout ce qui est chance, ou tout ce qui est gain, à pas du gain, si vous voulez, ou hasard, ne doit exister. Alors, vous allez développer quoi ? Il y a des formes un peu différentes. Si vous voulez bien, comme il y a aussi tous mes concurrents qui regardent le Buzz Media, je ne dévoile pas complètement mes batteries. Mais l'équipe d'Effervescence, qui s'occupe des programmes de flux, c'est-à-dire de jeux, de divertissement, des programmes dans cette veine-là, groupe cinq personnes, avec un panorama très ouvert, de style. Et oui, on est une petite usine à idées. Notamment pour TF1. Notamment pour TF1. Alors, en attendant, vous travaillez beaucoup avec France Télévisions. Quelle est votre perception des changements qui ont été apportés ? On est revenu à une direction par chaîne ? C'est plus simple ? C'est moins simple ? Non, il y a deux choses différentes. Sur le principe des chaînes, ça permet évidemment d'avoir des interlocuteurs qui sont au plus près du public, de ses attentes, de la cohérence de leur ligne éditoriale. Donc ça, c'est évidemment une cohérence qui est très bonne. Maintenant, les systèmes matriciels, dans lesquels il y a d'une part un expert du genre, parce qu'après tout, savoir faire de la fiction de 26 minutes, ce n'est pas pareil que de la fiction d'une heure et demie, tout ça est vrai. Donc les deux systèmes sont possibles. La mélange des deux est évidemment l'idéal. La difficulté actuelle, mais qui est évidemment tout à fait temporaire, c'est que passer d'un système à l'autre, c'est une phase de transition, une phase dans laquelle les responsables ne sont pas encore tous désignés ni en place. Donc ça crée des retards. Mais c'est tout à fait normal, c'est vraiment l'omelette et les œufs. On est dans la phase des coquilles éparses. Alors Rémi Filmin, le nouveau président de France Télévisions, a une ambition, c'est rajeunir l'audience de France 2, mais surtout de France 3, où l'audience est assez ancienne. Qu'est-ce qu'il cherche comme programme et qu'est-ce que vous pouvez lui proposer pour rajeunir l'audience ? Je crois en effet que la France 2 et la France 3 sont déjà, on le sent bien intuitivement, typées un peu différemment. Et je crois que le rajeunissement est surtout son ambition pour France 2. Il m'a dit l'autre jour, il a eu une formule que je trouvais formidable, il m'a dit, je ne veux pas simplement les grands-parents et leurs petits-enfants, je voudrais aussi les parents. Donc plutôt les 40-50 et pas seulement. Donc le rajeunissement n'est pas de se séparer des vieux, mais c'est d'être certain, d'être plus ouvert. Et donc d'avoir des programmes. Et vous lui proposez quoi ? Nous on a plusieurs choses en discussion actuellement pour France 2, notamment, chose à laquelle moi je suis très attachée, qui sont une autre façon de parler de politique et de citoyenneté en ayant des émissions plus interactives et en proposant des formats originales. Des missions politiques, c'est ça ? Des missions, disons, citoyennes, civiques, des missions de société. Voilà, les sujets de société sont évidemment des sujets qui intéressent encore plus les gens entre 40 et 50 ans et pas de 60. Et qui viendraient pour les élections présidentielles de 2012 ? Non, 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 plutôt hors de ce contexte-là. Il ne s'agit pas de politique, il s'agit bien de vie citoyenne. En fiction, on voit bien que le casting, le choix des sujets, mais aussi les formats sont décisifs. Le 90 minutes est une forme d'écriture classique qui se prête très bien à un certain type de narration. Dès que vous faites des formats plus courts, j'ai vu le succès de « Fais pas ci, fais pas ça » cette semaine. On rajeunit l'audience, c'est un peu plus nerveux. Dès qu'on fait des formats plus courts, on a d'autres modes de narration. On a en effet actuellement en développement, pour le moment, on n'a pas pu encore les montrer parce qu'on n'a pas encore d'interlocuteurs désignés, mais on a en effet des formats d'écriture audiovisuelle différentes. Mais je crois aussi qu'il y a des mélanges de genres qui sont formidables. On a terminé un film sur Pierre Madès France pendant la guerre. Vous me direz, sujet classique, si l'on est. C'est assez classique. Oui, c'est Bruno Solo dans le rôle de Madès France, à mon avis. Et il passe quand ? Ce sera pour le mois de mars. Mais Bruno Solo est typiquement un choix de casting qui peut intriguer, intéresser des gens beaucoup plus jeunes et amener vers un sujet historique, un public différent. Simone Rarri, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec une nouvelle invité. Merci. Au revoir. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501